Si rien ne change, il faudrait 33 ans pour atteindre la parité dans les instances de décision. Il est temps d'aller plus vite. Accélérons le mouvement. Assise de la parité, le 28 juin 2022. Inscrivez-vous sur assise-parité.com Bonjour et bienvenue à ce premier atelier des Assises de la parité sur le sujet « En quoi l'empathie peut-elle être un levier de performance ? » C'est un atelier qui est réalisé pour la seconde année consécutive en partenariat avec le Cercle Montesquieu. Et ceux qui ne le connaissent pas, le Cercle Montesquieu est une association de directeurs juridiques qui comprend à peu près 500 membres et qui a une commission qui s'appelle « Dégis aux féminins » et qui se préoccupe particulièrement des sujets relatifs à la parité, bien sûr. Alors bonjour à tous nos intervenants. Nathalie Dubois, à ma gauche, directrice juridique du groupe FNAC Darty, membre de la commission « Dégis aux féminins » que j'évoquais du Cercle Montesquieu, et Nathalie, tu es également vice-présidente de l'AFGE, qui est l'Association française des juristes d'entreprise, en charge des relations avec les universités, écoles, étudiants et jeunesse. Merci d'être là. Bénédicte Wallace, à ma droite, créatrice de la société « L'Atelier du possible ». Tu es psychologue, coach et médiatrice. Bénédicte travaille régulièrement avec des directions juridiques du Cercle Montesquieu. Et Xavier, merci également d'être là, directeur juridique du groupe « Les échos le parisien », membre du COVEX, membre du Cercle Montesquieu, bien entendu. Xavier est également membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Voilà. Et moi-même, je suis un ancien directeur juridique, membre du Cercle Montesquieu, et je suis l'avocat fondateur d'un cabinet qui s'appelle « Oxygen Plus » et d'une newsletter qui s'appelle « Bip Bip News ». Donc, le sujet d'aujourd'hui qui nous occupe, en quoi l'empathie peut-elle être un levier de la performance ? Alors, il s'agit d'un atelier, donc de partager des témoignages, de restituer chacun d'entre vous vos expériences, le rapport de chacun que vous avez pu avoir avec l'empathie sur ces dernières années. Au préalable et en guise d'introduction, peut-être deux définitions très rapides et très succinctes pour un petit peu poser le débat. Tout d'abord, de l'empathie. C'est une qualité, une capacité à comprendre l'autre, à l'écouter et à créer du lien. Le lien étant un élément important. C'est donc une qualité humaine essentielle, on va dire. La performance, et là, plus classiquement, on la considère comme globale multidimensionnelle. Elle peut être économique, financière, sociale, sociétale. Donc, ce sont souvent là des chiffres, des KPIs, des indicateurs. Et on voit bien qu'entre ces deux définitions de l'empathie et de la performance, il peut y avoir un petit antagonisme, puisque est-ce que le monde des chiffres et le monde de l'entreprise peut faire sa place à des qualités humaines ? Bon, on ne va pas dévoiler le débat, mais bien évidemment, probablement que oui, parce que l'entreprise est faite d'hommes et de femmes qui peuvent exprimer ou non de l'empathie, que ça peut être un levier ou non pour chacun. Donc, première question, pour chacun d'entre vous, qui êtes des acteurs de l'entreprise depuis de nombreuses années, quel lien faites-vous entre la performance et l'empathie ? Et je me tourne peut-être vers toi, Nathalie, si tu peux nous restituer cette première vision. Merci. Alors, moi, j'y vois déjà un lien qui est à la fois direct et je pense qui est très fort, parce que l'empathie, elle est au cœur de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle dans une entreprise, c'est ce qui va permettre de générer de l'intelligence collective. Et on constate dans nos expériences qu'il y a une vraie évolution de nos modes d'organisation avec un développement très fort du travail collaboratif et de ce qu'on appelle les projets transverses. Et en tant que direction juridique, on a à la fois une nécessité d'avoir du travail collaboratif au sein de nos équipes, parce qu'on ne peut pas cloisonner les sujets au sein de la direction juridique. On a besoin de mixer les expertises juridiques, d'avoir une approche vraiment pluridisciplinaire sur un plan juridique. Et on est aussi intégré dans tous les projets transverses de l'entreprise pour apporter une expertise juridique. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui la nécessité d'avoir des équipes qui à la fois sont très agiles, qui ont une interaction très fluide, où il y a une vraie écoute entre les différents membres de l'équipe qui ont des compétences différentes. Ce qui fait qu'on a ce que j'appelle moi la nécessité d'avoir des équipes où 1 plus 1 est égal à 3. Et où le tout finalement va être plus grand que la somme des parties. Et dans cette dynamique du 1 plus 1 égale 3, on a besoin de managers qui aient cette intelligence émotionnelle, donc cette empathie, donc cette capacité d'écoute pour pouvoir finalement, comme tu le disais tout à l'heure, écouter, comprendre, créer du lien et créer un cadre relationnel qui va être favorable à l'émergence de cette intelligence collective pour pouvoir avoir des membres de l'équipe qui soient centrés sur le résultat collectif et pas sur la performance individuelle. Donc ces managers, ils vont permettre d'avoir finalement cette cohésion d'équipe, cette alchimie qui va contribuer au résultat. Et ensuite, le deuxième aspect, au-delà du cadre relationnel, on a aussi pour une direction juridique le fait de dire qu'on ne fait pas du droit pour faire du droit. On fait du droit pour contribuer à une activité, à des projets, à des objectifs, à la réalisation d'enjeux. Et le fait d'avoir des collaborateurs empathiques qui aient cette capacité d'écoute, finalement, ils ne vont pas être auto-centrés, ils ne vont pas s'enfermer dans un prisme juridique. Ils vont avoir cette ouverture, cette écoute à la diversité des points de vue, à la diversité des enjeux qui ne seront pas nécessairement juridiques au premier niveau. Et on va avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus complète de la problématique et des enjeux. D'accord. OK. Très clair. Merci beaucoup. Xavier, peut-être aussi ton expérience ? Je rejoins complètement Nathalie sur son exposé. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un lien très fort entre l'empathie et la performance. Je le verrai aussi. Alors, complètement d'accord avec toi sur l'équipe, le collectif. Mais je le vois aussi, nous, en tant que direction juridique, à travers l'extérieur, les autres parties prenantes. Et je pense que l'illustration, pour moi, qui est parfaite, c'est la négociation. En fait, aujourd'hui, on négocie tous les jours. On négocie en interne, on négocie en externe avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et bien négocier, c'est en fait comprendre, écouter l'autre. C'est évidemment pas rester sur ses positions parce que ça, camper sur les positions, ça ne mène pas à grand-chose. Mais c'est comprendre pourquoi l'autre a ses positions. Et grâce à ça, on arrive à trouver des accords qui sont, comme on dit, win-win et bon temps pour le business que pour les êtres humains et les parties prenantes. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. On avait une relation commerciale établie qui a des termes juridiques de longue date avec un partenaire qui était donc un sous-traitant et qui faisait du portage. Bon, la stratégie de l'entreprise, on a décidé de changer de prestataire et à la suite d'un appel d'offres. Et donc, il fallait résilier cette relation commerciale établie. Ça a pris très longtemps. On a énormément discuté tant avec la personne qui subissait la résiliation, qui était victime en quelque sorte de la résiliation. On l'a écouté, j'ai passé de nombreuses heures avec lui. Et puis, évidemment, le candidat choisi pour reprendre le marché. J'ai également passé beaucoup de temps. Et au finish, après de nombreuses discussions, d'écoutes, de compréhensions, et bien finalement, le repreneur du chantier, de la mission, en quelque sorte, a finalement travaillé avec l'ancien porteur en lui sous-traitant une partie que lui-même n'était pas capable de faire. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en se mettant tous autour de la table, alors évidemment, il y a le côté émotionnel dans un premier temps, mais qu'après, finalement, en comprenant les gens, en comprenant pourquoi ils étaient sur ces positions-là, on est parvenu, en fait, à faire vraiment un accord win-win pour les trois parties. Donc, le bénéficiaire, celui qui subissait la résiliation et celui qui avait la chance d'avoir la nouvelle prestation. Donc, en fait, c'est là où je me dis que la négociation est vraiment l'illustration parfaite de l'empathie. Et donc, une bonne négociation, donc c'est performant pour l'entreprise. Et l'empathie était vraiment au cœur de ces discussions. – D'accord, un élément important. – OK, merci beaucoup. Bénédicte, aussi, ton expérience sur ce lien. – Merci. Alors, moi, je suis étonnée et agréablement surprise de vous entendre dans des exemples concrets. Moi, ma place, elle est un peu différente puisque je suis coach. Donc, j'accompagne, en fait, des managers, des leaders ou des dirigeants, des gens qui prennent plus de responsabilités. Et c'est vrai que, par définition, mon métier consiste à écouter les gens. Donc, à les prendre en compte, vraiment, dans, j'aime bien parler d'ABC, leurs attentes, leurs besoins, leurs contraintes. Et rien que cette action d'écouter leur permet de poser leur valise, de se sentir soutenus. Et parce qu'ils se sentent soutenus et pris en compte, vraiment, dans ce qu'ils sont, eh bien, ça libère quelque chose chez eux, notamment au niveau de leur énergie. Et ils se sentent redevenir acteurs. Et de la même manière, après, ils peuvent faire ça avec leurs propres collaborateurs, les écouter, les prendre en compte, vraiment, dans tout ce qu'ils sont. Et donc, les collaborateurs, derrière, deviennent plus créatifs, plus forts de proposition et ont plus d'énergie. Donc, voilà, si la performance, c'est être en confiance, se sentir soutenus, libérer son énergie, faire preuve de plus de créativité, oui, l'empathie est un levier de performance. – D'accord, ok. Donc, non, mais, alors, creusons un petit peu plus, peut-être, pour bien établir, savoir si l'empathie est-elle vraiment un frein ou un levier ? Avec l'intitulé du thème d'aujourd'hui, on comprend que ce serait plutôt une force, aujourd'hui, d'avoir de l'empathie et qu'il faut utiliser cette empathie. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, ça a été peut-être considéré comme une faiblesse, c'était de montrer un lien trop fort ou peut-être un début d'affection ou quelque chose avec les personnes et que c'était peut-être proscrit, mais c'est peut-être un temps qui est complètement révolu. Donc, aujourd'hui, l'empathie, c'est vraiment un frein, c'est un levier. Comment tu perçois ça, Nathalie ? – Alors, je dirais qu'à la base, c'est un trait de caractère et le fait d'en faire un frein, que ça devienne un frein ou d'en faire une qualité, pour moi, c'est plutôt la manière dont on va apprendre à le gérer et à vivre avec. Parce que de toute façon, il faut qu'on vive tous avec nos traits de caractère, qualité, défaut, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a tous une certaine dose d'empathie, on n'a pas tous la même dose d'empathie, donc il faut apprendre peut-être à la dompter. Et je pense qu'on s'en rend compte quand on rentre dans le milieu professionnel, parce que finalement, on doit interagir de manière pluridisciplinaire avec beaucoup de gens, donc il faut écouter, il faut comprendre, il faut s'intégrer, il y a ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc je pense que quand on arrive dans une organisation, c'est plutôt un élément positif, parce que ça veut dire qu'on a une capacité peut-être d'adaptation un peu plus forte, justement avec cette fameuse culture d'entreprise et le fait d'avoir cette écoute et d'aller beaucoup vers les autres pour avoir vraiment cette dynamique proactive. Après, moi, j'ai pu le vivre comme un frein au début, parce qu'on a peut-être une volonté, en tout cas, moi, c'était le cas, beaucoup plus exacerbée de fédérer, de faire adhérer, de rechercher le compromis. On vit beaucoup plus, beaucoup plus mal les situations peut-être un petit peu conflictuelles. Il m'a pu m'arriver de refaire le match en me demandant est-ce que j'avais bien écouté, est-ce que j'avais bien pris en compte tous les éléments. Parce que tu étais à l'écoute. Parce qu'effectivement, on a peut-être, enfin moi, en tout cas, une capacité à se remettre en question peut-être un petit peu plus forte. Et donc le temps finalement d'arriver à comprendre que ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on est responsable et qu'on a peut-être quelque part une obligation pour prendre des termes juridiques de moyens et pas une obligation de résultat de trouver des solutions. Ça permet au fur et à mesure de mieux le vivre et d'être peut-être de moins culpabiliser parfois dans certaines situations. Donc un frein dans certaines situations, une qualité parce que ça fait aussi qu'on est vraiment dans la recherche de solutions, comme je disais, cette fameuse obligation de moyens à laquelle les juristes sont très attachés. Et dans certaines situations, je pense que ça peut aussi être pour certaines missions, pour certains métiers, quelque chose de compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas un levier de performance, mais par contre, pour la personne qui est très empathique, ça peut être des situations dans lesquelles elle ne va pas prendre de plaisir. parce qu'il y a des missions qui finalement nécessitent peut-être d'être moins à l'écoute et là, on va le vivre peut-être beaucoup moins bien. Et moi, j'associe beaucoup la notion de plaisir à la notion de performance. Je pense que quand on prend du plaisir, on est plus performant et quand on prend moins de plaisir, on est moins performant. Donc ce n'est pas nécessairement l'empathie au démarrage qui est le frein, c'est le plaisir qui va être associé finalement à la mission qui va faire qu'on va être moins performant. et dans des situations de crise ou d'urgence, il faut parfois aller vite. On n'a pas forcément le temps d'être à l'écoute de tout et de tous. Et là, effectivement, la personne empathique va peut-être avoir un petit peu plus de difficultés. Donc il faut apprendre à vivre avec pour en faire une force et transcender ce frein. Xavier, je te voyais réagir. Un levier, ça te parle, semble-t-il. Au-delà d'être un levier, moi, je pense que c'est une composante essentielle de l'entreprise et une entreprise qui doit fonctionner et qui doit avoir de l'empathie. Et en plus, je crois qu'aujourd'hui, même le législateur attend ça des sociétés puisqu'on le voit avec la loi Pacte, avec la modification de l'objet social d'une société. Aujourd'hui, une société, évidemment, on dit, une société, autrefois, c'était uniquement créer de la valeur ou faire des économies pour les associer. Mais aujourd'hui, le code, le code civil, prévoit que la société doit prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, en fait, c'est au-delà d'être un levier ou un frein, c'est une nécessité et c'est le rôle de l'entreprise, en fait, et donc des humains qui composent cette entreprise d'être empathiques, de ça doit fédérer les gens, ça doit créer le lien, tant en interne qu'avec toutes les parties prenantes. Donc, moi, je ne conçois pas la vie d'un manager ou la vie d'un salarié sans empathie dans la relation, dans la relation avec les autres, qu'elle soit au sein d'un même service, au sein d'une discussion avec un partenaire, un fournisseur, un client. Donc, pour moi, ça fait partie de nos relations avec les autres et c'est une évidence. Donc, au-delà d'être un vecteur de performance, c'est une composante de notre vie de tous les jours. D'accord, ok. Je peux t'aller un peu loin. Non, non, non. Moi, je retiens beaucoup la notion d'énergie et de plaisir qu'a cité Nathalie parce que, voilà, moi, ça fait partie vraiment de la manière dont je travaille dans mon approche de coach. Voilà, si une personne ne sait pas se situer sur une carte, c'est-à-dire elle ne sait pas quelles sont ses forces, qu'est-ce qui lui donne de l'énergie, qu'est-ce qui lui fait plaisir, pourquoi elle travaille, quel est le sens de sa mission, par définition, elle va être sous stress, en fait. Donc, elle va se suradapter, elle va devenir autoritaire, mais donc, là, ce sera un frein. Et donc, de la même manière, quand un dirigeant se connaît bien, qu'il connaît ses limites, qu'il fait preuve aussi d'indulgence vis-à-vis de lui, qu'il est en amitié avec lui-même, il a moins peur de l'autre, il va écouter l'autre, il va pouvoir le prendre en compte. Prendre en compte l'autre ne veut pas dire accepter tout ce que l'autre dit. Mais l'autre, en tous les cas, se sentira compris, respecté, écouté, et donc, ça va libérer l'énergie du collaborateur. Donc, voilà, ça peut être un frein si on ne s'écoute pas. Moi, je dirais plutôt ça. Si on ne s'écoute pas, c'est un frein. Si on sait s'écouter, c'est un vecteur, ça fédère et ça dégage de l'énergie. C'est la notion un peu d'auto-empathie, si je comprends bien. C'est la notion d'auto-empathie. De l'empathie pour soi-même et de se connaître. D'accord. On ne peut pas, il y a un double mouvement, c'est une danse, c'est-à-dire que si on n'est pas en empathie vis-à-vis de soi-même, on ne peut pas être vraiment en empathie avec l'autre. On l'écoute, mais on ne le comprend pas, en fait, on ne l'entend pas. Donc, c'est cette capacité à créer de l'intériorité en soi et de s'écouter, ne serait-ce qu'écouter notre corps. Je veux dire, on est dans une société, il faut savoir quand même que notre tête a 10% des réponses, notre corps a 90%. On dit, le corps c'est l'inconscient et la tête c'est le conscient. Donc, les signaux faibles que notre corps nous envoie, si on n'est pas en capacité d'écouter notre corps, il faut savoir qu'on marche avec 10% de son moteur quand même. Donc, moi en tant que coach, j'apprends surtout aux personnes à s'écouter, à écouter l'intérieur. Tu veux réagir ? C'est très juste parce que ça me fait penser en fait à un événement qui m'est arrivé, un peu malheureux mais qui finit bien. J'ai dû subir une opération des cervicales à la suite d'abus peut-être de travail et de position pas très confortable sur un ordinateur et que ça s'est accéléré pendant le Covid. Évidemment, quand on s'est retrouvé chez soi, à son bureau, à travailler sur les tables basses. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne fais pas attention soit à travers un code, à une personne mal assise ou même quand on passe dans les bureaux et qu'on voit les gens sur leur ordinateur portable avec la tête comme ça, vous avez une pression sur les cervicales qui est presque de 18 kilos. sur les cervicales. Très expert. Je me suis documenté et donc en fait, c'est aussi notre rôle, nous, en tant que manager et de prendre en compte les autres et de savoir comment ils sont équipés chez eux et à l'entreprise aussi de chercher à bien les équiper, à leur fournir des bureaux. On est très pratiques là mais c'est... On est, comme tu disais, le corps en fait, le corps nous donne des signaux de mal-être donc il faut vraiment les prendre en compte et là, en t'entendant, je te rejoins mais complètement quoi. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement avoir de l'auto-empathie pour après avoir de l'empathie ? On ne peut pas avoir de l'empathie sans subir soi-même ? Non, pas forcément. Tu as raison, je pense que je ne m'en serais pas rendu compte si je n'avais pas eu ça. À ce point-là en tout cas. Là maintenant, je prends conscience de ce danger, de la position sur son ordinateur tous les jours et donc, oui, en fait, c'est passé par une expérience personnelle et donc je me suis entendu et maintenant, effectivement, je suis à l'écoute des autres et j'espère que moins de gens possibles auront ce que j'ai connu. Et après, si je rebondis, ça revient sur le fait de créer un cadre relationnel où les gens aussi vont s'autoriser à s'écouter et à s'exprimer parce qu'un manager ne peut pas non plus deviner ce qu'il n'est pas dit quand bien même il aurait beaucoup d'empathie et il faut effectivement avoir ce cadre qui fait que les collaborateurs vont aussi oser s'exprimer. Ce que tu disais sur la responsabilité de l'entreprise de créer finalement cette zone un peu de confiance et d'écoute parce qu'il y a des collaborateurs qui n'osent pas non plus forcément s'exprimer et donc s'écouter et connaître leurs propres limites et du coup, ils arrivent, c'est comme ça aussi qu'on a des burn-out, je pense, dans les entreprises. Et donc en fait, pour refaire le lien avec la performance, en prenant soin du corps des autres et de leur santé, je pense que le salarié est d'autant plus performant. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Pour lui-même et pour l'entreprise. Et donc l'empathie, un sujet féminin, un sujet masculin, est-ce que les femmes auraient plus d'empathie que les hommes ? C'est peut-être un sujet tarte à la crème, pardon, mais voilà, c'est une question. Il faut qu'on en parle. Non, à mon sens, moi je pense que c'est ni féminin ni masculin. Comme on disait tout à l'heure, finalement c'est un trait de caractère. Je pense que tout le monde, à part effectivement peut-être des psychopathes, tout le monde a une dose d'empathie. Elle est plus ou moins élevée. Et qu'on soit un homme ou une femme, finalement, il faut arriver à s'écouter, à le gérer, à comprendre comment on fonctionne pour pouvoir l'intégrer dans son mode de fonctionnement. Alors, ce qu'on pourrait quand même dire, la différence entre homme et femme me semble-t-il, c'est qu'il y a quand même, il faut le reconnaître, une représentation des stéréotypes qui fait qu'on peut avoir, et on le voit d'ailleurs avec les petites filles qui ne prennent pas encore suffisamment les matières scientifiques, il y a une représentation des stéréotypes et il y a finalement un certain regard aussi de la société. Il peut y avoir un certain regard de certaines entreprises, de certains dirigeants, de certains métiers, où il y a finalement ce qu'on va appeler des qualités féminines ou masculines qui vont être attendues. et je pense que peut-être que pour un homme, parfois dans certains environnements, ça peut être plus compliqué de manifester son empathie et de montrer que cette empathie, finalement, c'est une force, c'est un levier de performance et ça n'est pas de la faiblesse. Parce qu'on peut associer empathie à de l'émotion et la gestion des émotions peut avoir une connotation peut-être un petit peu féminine dans certains environnements, ce qui, effectivement, on le voit dans ce qu'on a dit tout à l'heure et est inexact parce qu'aujourd'hui, on recherche justement des managers, des dirigeants qui ont cette capacité d'écoute, cette capacité finalement à fédérer, à embarquer. Donc, ce sont des qualités qu'on va rechercher, qu'on soit homme ou femme, finalement, on cherche des gens qui ont cette capacité à créer du lien. Donc, c'est une question après de gestion de ses émotions, d'intelligence émotionnelle et finalement, l'intelligence émotionnelle, elle n'est ni masculine ni féminine. Xavier, oui. Je te rejoins, je te rejoins, mais je pensais que tu n'allais pas finir comme ça en fait parce qu'effectivement, je pense que les émotions sont à tout le monde et c'est pareil, est-ce que l'empathie est féminine ou pas ? Les émotions sont pareilles, il n'y a pas de genre sur les émotions ou parfois, je peux peut-être moi-même me fixer une limite en fait et c'est là où je pense que c'est la société qui pèse sur mes épaules, je ne sais pas. C'est effectivement, comme tu dis, l'empathie, c'est l'écoute mais parfois, on va même jusqu'à l'intime et parfois, quand effectivement, un collaborateur, une partie prenante de l'entreprise rentre vraiment dans l'intime et serait du sexe féminin, c'est là où peut-être moi-même, je me mets des auto-limites pour ne pas aller trop loin dans l'intimité, pour ne pas que ça soit vu comme quelque chose d'autre que de l'empathie. Donc, je ne vois pas de limite sur l'émotion parce que je pense que c'est important de dégager son émotion et il ne faut pas se retenir. mais parfois, effectivement, il y a des frontières qui ne sont pas évidentes entre l'intimité et vraiment l'empathie, l'écoute profonde de la personne qui est en face de nous. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je t'écoute. Ce que je trouve intéressant, ce que moi j'entends, ce que je trouve intéressant, c'est de parler vraiment de cas concrets vécus. Moi, je trouve que ça, c'est une force. C'est vrai que de mon point de vue, moi, j'ai autant d'hommes que de femmes qui cherchent à... Déjà, quand on vient dans une démarche de coaching, on a une ouverture et on est prêt à se remettre en question. Donc, par définition, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Je pense que s'il y a des hommes ou des femmes qui n'ont pas beaucoup d'empathie, de toute façon, je ne les vois pas, ils ne viennent pas me voir. Donc, ce que je vois est quand même très... C'est un parti pris, mais en tout cas, moi, je vois des hommes comme des femmes qui ont besoin d'apprendre à mieux s'écouter, à déployer vraiment leur potentiel. Moi, je travaille beaucoup avec la notion que tu as citée d'auto-empathie parce que pour moi, tout part de là. C'est-à-dire que ça part déjà de soi et de rentrer en contact avec sa nature profonde, vraiment ce que tu disais, ce qui nous donne de l'énergie, du plaisir et non pas ce qu'on doit être ou ce qu'on nous dit qu'on doit être ou ce qu'on pense qu'on devrait être. Souvent, il y a des décalages dans les perceptions et on imagine qu'un manager ça va être comme ça, un leader ça va être comme ça et en fait, quand on est vraiment accordé avec sa nature profonde, avec ce qui nous... ce qui constitue vraiment notre boussole, ce qui nous donne de l'énergie, qu'on a travaillé sur son rapport au sens, au pouvoir, qu'on sait ce qu'on sert, S-E-R-T, ben... voilà, enfin, en tous les cas, après, on peut libérer son énergie et on accompagne bien les collaborateurs, on libère leur propre énergie, on les fédère et moi, ce que je perçois, c'est que les personnes qui ont développé cette auto-empathie déjà vis-à-vis d'eux-mêmes sont des dirigeants qui sont performants et qui réussissent. Donc, en tout cas, moi, je fais un lien vraiment entre des personnes qui se connaissent très bien et la performance. Mais ça, ça m'intéressera aussi de... Enfin, je pense que vous en faites, vous en êtes des modèles aussi, des exemples. C'est intéressant, cette notion de bien se connaître, bien connaître ses limites et de succès, entre guillemets, professionnel pour se relier aussi dans une entreprise à toutes les parties prenantes, savoir aussi manager son propre boss sans empathie. Voilà, on ne peut pas... C'est difficile de progresser dans une organisation. Maintenant, homme-femme, pour moi, ce n'est pas... Effectivement, ce n'est pas un sujet, en fait. Et ce que je tiens aussi à dire sur la qualité d'empathie, c'est une qualité. Il y en a qui en ont plus ou moins, tu le disais, Nathalie, mais ça s'apprend. Et ça, c'est quand même aussi vachement rationnant. Ceux qui n'en ont pas... Mais comment ? Comment on apprend ? On apprend à s'écouter. D'accord. On revient sur... Sur soi... Quand on a mal quelque part, on se dit, peut-être qu'il y a un lien entre mon corps et... C'est une information qui a du sens. Mon corps n'est pas complètement décorrévé, n'est pas un étranger complet. C'est ce que tu disais, Xavier. Et l'autre n'est pas un étranger non plus. Et... Je te laisse après. Et puis, apprendre à s'écouter, c'est déjà apprendre à écouter vraiment ce qui nous donne de l'énergie. Vraiment, je... Donc, ça, c'est en général dans les expériences vécues, professionnelles, réussies, qui ont donné de l'énergie. Moi, j'aide les gens à mettre en évidence vraiment ce qui constitue leur centre de gravité, leur talent naturel. et c'est vrai que ça leur fait du bien de se dire, OK, en fait, moi, je suis comme ça. J'ai toujours cru que j'étais comme ça, on m'a demandé d'être comme ça, mais en fait, c'est pas moi, ça. Parce que moi, je vois beaucoup dans mes accompagnements des gens qui ont ce qu'on appelle des hauts potentiels. Donc, ils savent faire plein de trucs, mais ils sont pas forcément à leur place. Et quand ils savent vraiment où est leur énergie, ils se disent, OK, en fait, même si je sais faire plein de choses, ce que j'aime vraiment faire, c'est ça. Et donc, dans une organisation, quand les gens sont en contact avec ça, ils libèrent beaucoup plus d'énergie et donc l'entreprise a plus de performance. Oui, tu voulais réagir, Nathalie. Je voulais réagir parce que je suis 100% d'accord et je pense que pour apprendre à être empathique, il faut aussi quelque part désapprendre ce qui a été construit pendant toute l'éducation parce qu'on a quand même un système où on n'est jamais amené à se poser la question mais qu'est-ce que j'aime faire ? Il y a ce qu'on doit faire quand on est bon dans les matières scientifiques, on fait un bail scientifique, on fait du latin, on fait de l'allemand, et il y a quelque part des choses qui sont un peu convenues et il y a un côté quand même très scolaire alors peut-être une différence aussi parce qu'il y a une différence et elle est visible est-ce que c'est la représentation des stéréotypes qui l'a conduit ou est-ce qu'elle est innée ? Ça c'est une question mais il y a un côté très scolaire et c'est vrai que les filles finalement ont parfois un syndrome de la bonne élève ce qu'on appelle alors que les juristes ont aussi de manière exacerbée qu'ils soient hommes ou femmes et il y a finalement ce que tu disais Bénédicte finalement cette volonté d'être conforme à une exigence une excellence indépendamment de finalement de ce qu'on a envie de faire il y a un travail que j'avais appris à faire avec les collaborateurs justement pour essayer de se centrer et de pratiquer cette auto-empathie j'appelle ça le j'aime, j'aime pas je veux, je veux pas et qui est de dire ben voilà on abat toutes les barrières tout le fait de se dire mais il faut que non on réfléchit hors du cadre et de se dire voilà qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que je n'aime pas faire qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux pas faire après le champ des possibles n'est pas infini je dis aussi ce qui doit être fait doit être fait et bien fait donc ça ce sera forcément un incontournable surtout dans nos métiers mais justement c'est un exercice qui permet de se recentrer de se poser vraiment des questions que souvent les gens ne se posent pas ou n'osent pas dire ils n'osent pas dire je n'ai pas envie de faire ça je n'aime pas faire ça et quelque part si on rejoint la notion de plaisir c'est un exercice qui est aussi essentiel donc bien sûr on aura toujours une part de choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on doit faire quand même mais on peut quand même trouver un équilibre entre les choses qu'on a envie et qu'on aime faire et celles finalement qui font partie du paquet mais qu'on va essayer quand même de minimiser donc je pense que ça c'est vraiment essentiel mais ça veut dire qu'en fait il y a un travail à faire quand on rentre dans le monde professionnel qui est d'apprendre justement ce qu'on n'a pas forcément appris avant mais est-ce que je rebondis aussi est-ce que c'est pas du nice to have dans le sens où est-ce que notamment quand tu vois des dirigeants qui sont peut-être des gens très performants et ils arrivent à un niveau de responsabilité où ils sont juste performants et tout d'un coup on leur fait comprendre qu'il faudrait peut-être mettre de l'empathie dans ton travail tu seras encore plus performant et donc là c'est une pierre supplémentaire à leur édifice mais qui n'aura peut-être pas été indispensable le reste de leur carrière ou est-ce que ça aurait été mieux d'être empathique dès qu'ils avaient 25 ans et qu'ils arrivaient dans le monde de l'entreprise parce que je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas ce cas de figure qui s'est présenté dans ma boîte à souvenir ce que je vois c'est plutôt des accidents de parcours ça je vois beaucoup donc des personnes qui peut-être ont beaucoup progressé mais à un moment ils se retrouvent à une croisée des chemins ils se font éjecter de leur entreprise ça arrive donc ils ne comprennent pas ce qui leur arrive donc il faut les reconstruire enfin les aider à se reconstruire et ils sont en convalescence et donc moi je travaille toujours sur cette notion de plaisir et en fait ils comprennent mieux ce qui s'est passé quand ils ont avancé parce qu'on leur disait de faire des choses mais finalement ils n'étaient pas accordés profondément avec ce qu'ils sont et donc c'est plutôt un moment même si c'est difficile à passer comme moment finalement ça leur fait beaucoup de bien dans le temps parce qu'ils se retrouvent sur leur axe et donc ils recréent ils prennent en général vraiment un autre un autre chemin mais beaucoup plus aligné donc voilà moi c'est ça les quatre figures que j'ai et j'avais aussi une question par rapport à ce que vous exprimiez tous les deux ou la difficulté peut-être pour un homme à exprimer de l'empathie avec une certaine barrière et peut-être de rencontre de nouveaux stéréotypes de la même façon est-ce que pour une femme c'est pas une difficulté d'exprimer trop d'empathie parce que ça peut être enfin des femmes se mettent dans un carcan en disant non il ne faut surtout pas que j'exprime de l'empathie je suis là pour diriger je suis là pour performer et je ne veux surtout pas aller dans cette direction là sinon on va me catégoriser et ça peut être de nouveau un aveu de faiblesse encore une fois bon moi je peux parler que de mon expérience et je pense que certaines peuvent le vivre différemment moi ça a toujours été une nécessité pour moi d'être aligné avec moi-même je pense que c'est quelque chose comme tu disais Béni qui est physique en fait qui est le fait de se dire de toute façon je pense que je serai en incapacité de jouer un rôle et de jouer à quelqu'un que je ne suis pas donc moi ça ne m'a jamais posé de problème parce que je crois que pour moi c'est quelque chose qui est assez vital je pense par contre que cette question la notion de plaisir et le fait de se poser vraiment ces questions là moi c'est quelque chose par contre que j'ai fait très tardivement alors moi j'avais le syndrome de la bonne élève femme, juriste et c'est vrai que moi c'est quelque chose de vraiment tu as toujours quelque chose de très exacerbé par contre le fait de vraiment se poser la question sur cette notion de plaisir c'est quelque chose j'ai fait un coaching avec Bénédicte qui justement m'a permis de me poser ces questions là et qui ont finalement bouclé la boucle en se disant mais c'est bien sûr parce que moi c'est un cercle vertueux et je pense que à partir du moment où on est aligné avec soi-même on le vit bien parce que finalement on se dit ok si ça n'est pas ce qui est attendu à cet endroit là à ce moment là ça veut dire que peut-être que c'est pas le bon endroit et le bon moment et comme dit Bénédicte ça veut dire que la vie ce sont des aventures des évolutions et qu'il faut être finalement la bonne personne au bon endroit au bon moment et que si c'est pas le cas c'est pas grave c'est que c'est autre chose donc je pense qu'il faut il faut finalement avoir cette recherche finalement d'harmonie à un endroit et une personne va être la bonne personne pour un job une autre personne pourra être super mais ce sera pas la bonne personne pour ce job là c'est une rencontre entre une personne et un job j'ai une idée là qui arrive c'est tellement important en fait d'être acteur de sa vie et si on est acteur et qu'on subit pas en tant qu'exécutant qu'on nous demande de faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous pour moi c'est ça le coaching c'est aider les gens à reprendre en main leur carrière professionnelle être acteur mais peut-être inconsciemment moi c'est ce que j'ai fait avec les équipes en fait il y a peu plus tard qu'il y a un an un an et demi après le Covid où on était vraiment tous en période de réflexion je posais une question à l'ensemble de l'équipe mais de façon individuelle dites-moi vos appétences vos plaisirs ou peu importe si je sais que vous êtes juriste éménée vous êtes juriste immobilier et finalement on a reconstitué la direction juridique où une fille qui était spécialisée en immobilier fait aujourd'hui que de l'art que le domaine de l'art parce qu'il s'avère que dans notre groupe il y a effectivement des actifs d'art et ça marche et ça marche parce qu'on prend du plaisir c'est l'appétence c'est le bonheur en fait et donc en fait on a reconstruit la direction juridique comme ça en redistribuant les cartes parce qu'il y a aussi un sujet sur les juristes c'est l'évolution des postes donc on peut agrandir un peu les matières approfondir on va dire mais là on a un peu renversé la table on s'est dit mais quels sont vos plaisirs qu'est-ce que vous aimez et on a reconstitué la direction juridique alors il s'avère que j'ai peut-être eu un peu de chance parce que chacune avait des appétences différentes et donc voilà les profits de différence c'est aussi une très grande richesse pour l'entreprise et justement une question me vient sur les recrutements parce que vous êtes des managers et donc est-ce que quand vous recrutez vous avez aujourd'hui un peu en tête la notion d'empathie et voilà par rapport au candidat en disant comment ça se passe est-ce que c'est un critère est-ce que c'est un élément et puis est-ce qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont très performants mais qui ne sont peut-être pas d'empathie mais peut-être qu'ils ont un job qui ne nécessitent pas d'avoir de l'empathie et on ne va pas non plus les pointer du doigt en leur disant ben toi ta carrière est finie qu'est-ce qu'on fait d'eux aussi qu'est-ce qui se passe c'est sûr que quand on alors ce qu'on appelle aussi un peu on a souvent l'impression que les traits de caractère qu'on a sont les bons traits de caractère c'est assez humain je pense que quand on est empathique c'est une déformation assez naturelle donc quand on est empathique on a forcément beaucoup plus d'aisance à travailler avec des gens empathiques parce que c'est une écoute et l'écoute elle est mutuelle pour communiquer il faut être deux et donc c'est vrai que c'est très compliqué de communiquer à sens unique et quand on est empathique on a besoin aussi que les gens finalement s'expriment et les gens ont plus de facilité à s'exprimer quand ils ont eux-mêmes finalement cette même dynamique donc on a forcément plus tendance à rechercher des gens empathiques comme on l'a quand même dit au niveau de la fonction juridique cette empathie elle est quand même assez inhérente à nos métiers cette écoute on ne fait pas du droit pour faire du droit donc on doit avoir cette ouverture on doit avoir cette capacité oui mais avant toute chose quand tu vois un juriste tu recherches une expertise tu recherches un expert ça c'est un prérequis voilà c'est le prérequis et après l'étape d'après voilà quand on rencontre des gens le prérequis c'est l'expertise donc ça c'est entre guillemets un incontournable sinon on ne les voit pas d'accord et après on recherche le plus Bénélique parlait tout à l'heure des hauts potentiels on recherche aussi des gens qui ont un potentiel managérial qui ont un potentiel à créer cette relation de confiance ce lien comme on disait avec ce qu'on appelle nos opérationnels nos clients internes et pour créer ce lien on a besoin d'avoir des gens qui ont cette capacité d'écoute qui ont cette curiosité cette envie de comprendre cette envie de contribuer à un collectif et clairement enfin pour moi je pense que c'est un vrai c'est un vrai levier pour le juriste parce que le juriste a énormément évolué et ça n'est plus quelqu'un qui est dans son coin qui dit le droit qui a son expertise il doit être connecté à la réalité la réalité elle évolue en permanence les enjeux ils sont colossaux ils sont de plus en plus complexes ils sont de plus en plus globaux et il faut avoir finalement cette capacité à sortir de son domaine d'expertise pour aller vraiment au contact alors on parle de business partner de business affaires de stratèges c'est du lien tout ça tout ça c'est du lien le lien en fait pour moi effectivement il est très important et j'ai toujours au moment du recrutement un peu la règle que je m'impose mais qui est en fait assez naturelle c'est les 30% 70% c'est à dire 30% évidemment c'est les compétences le savoir mais tu l'as dit c'est un prérequis et les 70% c'est la relation le savoir-être et ce qui va créer du lien ce qui va faire qu'on a de bonnes relations avec toutes les parties prenantes de l'entreprise on arrive à délivrer on arrive à comprendre et donc pour moi c'est essentiel je suis vraiment sur une règle 30-70 ce qui est quand même énorme ce qui est assez pour ceux les étudiants qui nous écoutent c'est un sacré message et pour le coup tu as absolument raison de le dire parce qu'en fait à la faculté on n'apprend pas ça on apprend les matières le prérequis comme tu as dit mais 70% reste à faire et ça c'est voilà donc je fais très attention à ça au moment des recrutements en fait Bénédicte sur les recrutements sur cette notion-là moi je ne fais plus de recrutement donc c'est plus d'actualité mais ta perception par rapport aux personnes que tu coaches on parle d'empathie mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est relationnel il y a une dimension très relationnelle à avoir enfin moi je partage tout est lien dans la performance performance d'une entreprise c'est la capacité d'être en lien avec toutes les parties prenantes les actionnaires les banques donc le lien est au cœur on pourrait presque dire que l'empathie c'est la capacité on l'aide tu l'as dit la capacité à créer du lien mais voilà je ne me positionnerai pas sur le recrutement parce que j'en faisais il y a plus de 15 ans et alors comment on fait pour embarquer ceux qui manquent un petit peu d'empathie qu'on peut identifier c'est un peu tu l'as dit ça se travaille ça s'apprend donc c'est passer du temps mais forcément pas un coaching ou c'est justement cette interaction avec le manager le coaching aide évidemment mais je pense que c'est la relation en fait c'est faire grandir c'est notre job de faire grandir les gens et tout voilà en permettant que l'entreprise grandisse aussi par la même occasion donc c'est voilà c'est passer du temps les écouter et un peu les prendre par la main ou se faire prendre aussi par la main et après il y a forcément quand on a s'il y a des collaborateurs qui ont moins d'empathie c'est aussi peut-être de les orienter parce que si c'est pas leur truc et même si on fait le travail il y a des gens dont ça va être moins qui sont plus introvertis et qui ont moins cette envie et qui peuvent avoir d'autres qualités et qui peuvent avoir d'autres qualités par contre ça veut dire que c'est une vraie réflexion aussi de pouvoir les orienter vers des postes où ils vont finalement être sur leur zone de force et sur leur zone finalement de plaisir où ils vont délivrer ils vont être performants dans un autre genre il ne faut pas se tromper c'est certain que par contre sur une évolution managériale c'est compliqué parce que pour ça on aura besoin de ces qualités et de ce lien parce que l'ennemi dans les entreprises c'est le silo et je trouve ça très compliqué d'avoir finalement des cadres dirigeants qui n'ont pas cette volonté de créer du lien parce que sinon ça crée des silos et les silos pour moi c'est l'ennemi de la performance ouais c'est bien c'est bien comme conclusion justement on arrive un peu à la fin de notre atelier est-ce qu'il y a un petit mot pour finir qu'est-ce qui vous vient à l'esprit sur cette notion justement d'empathie et performance oui il en faut des réactions pour conclure moi ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai passé un bon moment et on a été beaucoup en lien je trouve les uns avec les autres donc voilà oui ça a fonctionné donc on a été performant on verra je ne sais pas si on va recevoir des lives je ne sais pas comment alors likez pour beaucoup sur les réseaux en tout cas dites nous les auditeurs si vous avez trouvé qu'on était en empathie les uns avec les autres il n'y a rien de plus qu'à vous remercier je crois tous les trois merci infiniment pour votre temps merci à vous ouais